Salut Youtube ! Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter toutes les raisons pour lesquelles j'aime faire mon doctorat. Oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'aime faire mon doctorat. Alors si vous en avez marre d'entendre ou de voir des témoignages de doctorant pour vous dire à quel point le doctorat c'est long, c'est laborieux et c'est difficile, alors cette vidéo est faite pour vous et j'espère vous insuffler un peu de motivation et de vous faire voir un peu les points positifs, encourageants et peut-être enthousiasmants du doctorat. Alors bref, sans plus tarder, c'est parti ! Mais avant de vous expliquer pourquoi j'aime faire un doctorat, si vous voulez suivre toute l'évolution de ma propre thèse sur les 3 prochaines années à suivre, ou bien retrouver d'autres vidéos sur le doctorat et l'orientation scolaire en général, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche parce qu'on le dit jamais assez. Alors, pourquoi est-ce que j'aime faire un doctorat ? Je vais essayer de vous présenter les choses comme MVN sur le moment, sans avoir un ordre préétabli à l'avance, puisque de toute façon l'idée de cette vidéo c'est de vous partager mon ressenti, mon expérience et pourquoi moi personnellement j'aime faire un doctorat. Si vous voulez en revanche une vidéo plus chiadée avec des arguments qui s'enchaînent pour essayer de vous convaincre un petit peu de faire un doctorat, ou du moins d'envisager le doctorat sous un autre angle, alors je vais vous renvoyer tout de suite vers une vidéo que j'ai pu faire, 10 bonnes raisons de faire un doctorat, pourquoi faire un doctorat, hop ! Je vous la mets ici et le lien sera en description. L'idée cette fois elle est un peu différente parce que je vais me centrer sur mon ressenti et je pense que je serai d'autant plus communicatif pour vous partager l'enthousiasme qu'on peut avoir quand on fait un doctorat, ce sera vraiment plus naturel et je pense que c'est beaucoup mieux que de suivre une liste petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, je pense que vous comprenez où je veux en venir. Tout de suite, sans plus tarder, je crois que je vais commencer avec le premier point qui me vient en tête, et j'en parle souvent dans mes vidéos, ceux qui suivent mes vidéos régulièrement le savent, c'est la flexibilité, l'autonomie et la grande liberté qu'on peut avoir au quotidien. Ça moi je l'échangerai pour rien au monde, j'en parle notamment dans ma vidéo sur la gestion du temps en doctorat que je vous mets, hop, juste ici et le lien sera en description. Moi cette liberté, cette autonomie, j'en ai besoin à tous les niveaux, j'aime organiser mes journées comme je l'entends, j'aime devoir travailler pour moi-même et devoir me faire violence le matin pour me lever en sachant que si je n'avance pas, ce sera que ma faute, j'aime devoir de rendre compte à personne ou le moins de personnes possible si ce n'est moi, et je trouve ça d'autant plus gratifiant et responsabilisant, moi c'est quelque chose qui me convient très bien, c'est pas facile tous les jours et en même temps c'est une manière de travailler, un mode de fonctionnement que j'aime bien. J'aime aussi pouvoir, comme je le disais, organiser mes moments où je travaille quand je suis très efficace et les moments où je ne suis vraiment pas efficace, ne rien devoir faire du tout, donc j'aime bien qu'on ne m'impose pas mes pauses. Et c'est vrai que mes expériences en entreprise, elles se sont bien passées, mais je me sentais comme avec un poids au-dessus de la tête, avec une pression que je me mets tout seul, tout simplement. Donc c'est pas forcément quelque chose qui me correspond tout le temps, et je sais pas si vous, vous ressentez aussi ce besoin de liberté, d'autonomie, peut-être qu'on ne le laisse pas assez aussi en entreprise, mais c'est quelque chose qui moi me motive au quotidien et dans le doctorat, je le retrouve à fond. J'aime mes horaires, mes habitudes, et c'est vrai que la thèse, je vois ça un peu comme mon projet sur lequel j'avance un peu comme je l'entends. C'est peut-être aussi la mentalité de travailler avec des entrepreneurs, peut-être que les entrepreneurs rentrent un peu leur mentalité dans la mienne et à force je travaille un peu comme ça. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui m'est essentiel et finalement j'ai un peu l'impression d'avoir la vie d'un travailleur indépendant, alors que ça dépend de mon université, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup au quotidien. Je suis d'autant plus actif en travaillant de la sorte, et ça me permet d'avoir des projets annexes, notamment cette chaîne YouTube, sur laquelle je peux avancer et que j'intègre pleinement dans mon emploi du temps. C'est quelque chose que j'échangerais au rien au monde. Le deuxième point qui me fait aimer faire un doctorat, c'est je dirais la complémentarité de toutes les tâches qu'on peut être amené à faire en tant que doctorant. Ça c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, et en plus on peut être soit en interaction avec des gens si c'est ce qu'on recherche, ou alors en pleine autonomie si vraiment c'est ce qu'on cherche aussi. C'est quelque chose d'assez ambivalent, et c'est super au quotidien. Là, toutes les tâches qui peuvent me venir en tête, comme ça j'ai pas mal d'exemples. Vous pouvez participer à des colloques, à des conférences, écrire des articles. Vous avez la possibilité de donner des enseignements, d'écrire votre thèse bien sûr, de faire vos recherches, donc vous avez de la revue de littérature, une partie terrain, donc il y a un travail presque journalistique là-dedans. Enfin ça regroupe beaucoup de compétences. Vous développez des capacités de synthèse, des capacités d'expression, de rédaction. Ça demande pas mal de choses, et finalement, à la fin de votre thèse, vous pouvez vous dire, ah ouais, j'ai quand même un sacré bagage technique, et ça peut être valorisé, peu importe la fois que vous choisissez derrière. Ça, je pense que c'est le point sur lequel on met pas assez l'accent, du moins c'est les formations à l'école doctorale qui peuvent nous l'apporter, et encore ça reste que trop peu valorisé, alors que le doctorat, ça demande qu'à être valorisé justement, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là encore une fois. Donc ça peut être très enrichissant, et très complémentaire. D'ailleurs, le troisième point qui me vient tout de suite en tête quand on parle un peu des tâches et de ce qu'on fait au quotidien, moi c'est la pratique de l'anglais. C'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans mon doctorat, à travers la littérature notamment, et peut-être après, à travers les conférences et les colloques internationaux, chose que j'aimerais beaucoup faire. Mais je pratique beaucoup, parce que tous les articles sont en anglais quasiment, puisque pour être vulgarisé la connaissance, vous y gagnez vraiment à partager vos connaissances en anglais plutôt qu'en français. Vous gagnez vraiment visibilité dans ce cas-là. Et moi c'est quelque chose que je recherchais dans mes formations, que j'ai toujours cherché dans mon parcours, et je suis vraiment pleinement satisfait de ça. Ça me permet de garder un attrait que je cherchais vraiment, et de ne pas perdre ça de vue au quotidien. Pour moi c'est que du plus. Voilà, ça c'est les tâches, dont l'anglais, parce que souvent on a tendance à le sous-estimer. Et si c'est quelque chose que vous recherchez, parce que moi à la base j'ai un parcours de littéraire, vous pouvez vraiment trouver votre compte dans le doctorat. Quatrième point, quel je pense, ce serait la stabilité financière. Mine de rien c'est un critère qui est assez important, et on est loin de toucher des milliers de cents, surtout au vu de notre niveau d'études je trouve. Mais, ceci étant, surtout quand on voit la situation des étudiants actuels, je pense qu'on peut s'estimer que heureux d'avoir un salaire qui tombe tous les mois pour être payé, pour faire nos recherches. Et ça d'ailleurs, ça rejoint le dernier point qui me convainc vraiment, et c'est peut-être le plus important, c'est de travailler sur sa passion, sur un sujet qui vous passionne. Et donc je suis payé pour travailler autour de ma passion. Et ça, au vu de la situation et de la crise sanitaire actuelle, quand on voit les étudiants la situation qu'ils peuvent connaître, moi j'ai une chance, mais de privilégier, c'est quelque chose d'assez phénoménal. Et c'est quelque chose que je changerais aussi pour rien au monde, le fait de choisir son sujet de thèse pour pouvoir l'explorer, et de travailler sur quelque chose qui fait sens pour vous. Franchement, je pense que tout le monde est au courant, mais c'est vraiment primordial pour vous. Et c'est ce qui, moi, me plaît le plus. Cerise sur le gâteau, c'est vrai que cette vie de doctorant, elle m'a amené à lancer ma chaîne YouTube pour montrer un petit peu le quotidien d'un doctorant, expliquer concrètement qu'est-ce que c'est que de faire une thèse, parce que c'est très difficile de trouver des informations sur le doctorat, et de savoir si oui ou non ça vous plaît. Moi, quand j'ai fait mes recherches avant d'être accepté, c'était une catastrophe, c'était vraiment anxiogène, et pour trouver les bonnes informations, et se représenter un peu dans quoi on allait s'engager, parce que c'est quand même 3, 4, voire 5 ans de notre vie, c'est quelque chose qui manquait, et je suis très content de pouvoir faire ça en parallèle, et de l'intégrer à mon agenda pro dans ces 3 années. Donc j'espère qu'on va d'ailleurs continuer le partage de l'évolution de ma thèse, et j'espère arriver à la soutenance de thèse, aux dates à peu près à lesquelles je me suis fixé. Voilà, c'est les 5 points essentiels auxquels je pense immédiatement, et n'hésitez pas, vous, à me mentionner en commentaire si j'oublie des choses. Les 5 points étant la liberté, l'autonomie, la diversité et la complémentarité des tâches qu'on peut avoir au quotidien dans le doctorat, la sécurité financière, l'anglais, et enfin la passion. Et je pense qu'avec ça, on a un beau panel d'un métier qui ne peut que nous plaire. Donc si c'est le cas pour vous aussi, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire si vous, enfin, qu'est-ce qui est important pour vous au vu d'envisager un doctorat. Si vous voulez voir une vidéo qui regroupe tous les points que j'aime pas, voire que je déteste, parce qu'il y en a aussi dans le doctorat, n'hésitez pas là aussi à me le dire en commentaire. Pour être très honnête, je pense qu'elle arrive assez vite sur la chaîne. En attendant, je vous retrouve samedi prochain sur la scène pour une vidéo assez importante. Et pour moi d'ici là, y'a plus qu'à ! Sous-titrage ST' 501